L'Info, c'est ma TV. En bref, une présentation de TSSCA depuis plus de 30 ans favorise le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie. 625-3301 ou tssca.ca Télusurveillance santé Chaudière-Appalaches depuis plus de 30 ans favorise le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie, ayant des problèmes de santé, déficience physique ou tout pour apporter un sentiment de sécurité à la maison. En appuyant sur leur bouton d'aide, un signal est transmis à une centrale de surveillance Lifeline et un agent entrera en contact avec vous où que vous soyez dans votre maison. Télésurveillance santé Chaudière-Appalaches pour demeurer chez soi en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'Info, c'est ma TV. En bref, Lakeside Book Company a annoncé hier avoir fait l'accusation de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de marquis imprimeurs. Lakeside est la principale entreprise d'impression et de distribution de livres aux États-Unis et elle crée des livres de qualité depuis plus de 150 ans. Grâce à cette acquisition, Lakeside aura accès au marché canadien et pourra bonifier son offre de services, ses délais de livraison et augmentera de façon significative sa capacité globale de servir les petits et les grands éditeurs d'Amérique du Nord. Dans un entretien avec un journaliste d'une nouvelle liste, M. Loubier, président de Marquis Imprimeurs, précisait que des actionnaires avaient fait le souhait d'être remplacés. Marquis a donc cherché le meilleur partenaire et Lakeside a été identifié. Marquis Imprimeurs veut grandir dans une famille qui connaît les livres, a-t-il ajouté. La transaction est officielle depuis hier, le 1er juin. Un nouveau règlement devant régir la démolition d'immeubles à Montmagny a été adopté lors du conseil municipal du 29 mai dernier. Cela se fait à la suite de la modification de la Loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives pour régir la démolition de certains immeubles conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme du gouvernement du Québec. Le règlement vise à assurer un contrôle des travaux de démolition, complète ou partielle, de tout immeuble qui peut présenter, entre autres, une valeur patrimoniale, un intérêt architectural ou répondre à un besoin de logement, ainsi qu'à encadrer la réutilisation du sol dégagé par cette démolition. C'est demain, le 3 juin, que se tiendra la 10e édition de la Grande Journée des petits entrepreneurs. Des milliers de jeunes de 5 à 17 ans de partout au Québec vivront une expérience entrepreneuriale d'un jour. Cette journée familiale offre la possibilité aux jeunes de créer un projet d'entreprise à leur image et d'explorer leur fibre entrepreneuriale. Un marché local est organisé à nouveau cette année à Montmagny. Vous pourrez rencontrer les jeunes entrepreneurs demain, samedi 3 juin, au pavillon communautaire espace citoyen. Mme Pascale Paradis, chef d'équipe de stratégie d'affaires, ressources humaines et communication à la Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, nous donne plus de détails. On crée un contenant sécuritaire pour les jeunes pour venir se réunir tous ensemble, créer une synergie, une chimie entre eux. Donc nous, on offre ça, c'est ce qu'on appelle le marché local, la Caisse des jardins de la MRC de Montmagny. Il sera également possible de rencontrer de jeunes entrepreneurs à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, où le marché local du nord de Lillet sera présenté. Et au sport, baseball senior, victoire du toiture, pro le mieux, pro mutuelle assurance Montmagny-Lillet, mercredi soir dans la région de Québec face aux Patriotes par 6 à 2. Les prochaines rencontres de l'équipe manimontoire sont prévues ce dimanche 4 juin à 16h et 19h, alors qu'elle recevra l'Express TLC de Beaupré pour un programme double. Pour plus d'informations, visitez le CEMATV.ca ou suivez-nous sur la page Facebook de CEMATV.